Bonjour à toutes et à tous, nous allons donc terminer une partie qui est donc la dernière sous-partie du troisième chapitre de ce cours dans lequel je souhaitais vous indiquer quelques perspectives, enfin trois perspectives principales pour l'analyse du sens. Donc, si vous voulez, c'est un autre point de vue que celui des plans d'analyse. On a examiné, disons, la question du sens sous l'angle des plans d'analyse, mots, phrases, textes, etc. Et ici, il s'agit d'examiner la question du sens non pas sous l'angle des plans d'analyse, mais sous l'angle des perspectives adoptées sur la question du sens. Alors, j'avais commencé à vous expliquer que je distingue pour ma part trois types d'analyse. Bon, ça n'a rien d'original, c'est une analyse qui est, je pense, assez courante. D'une part, la sémantique logique, d'autre part, la sémantique cognitive et enfin, la sémantique linguistique. Et j'avais commencé la semaine dernière à aborder cette question à partir du commentaire d'un texte de François Rastier, texte dont je vous donne la référence et que je vous conseille de lire, parce que je ne peux pas, évidemment, dans ce cours, rendre compte de l'ensemble des informations qu'il contient. Et donc, lui distingue quatre types d'approches, mais en réalité, les approches 2 et 3, qu'il distingue, malgré tout, avec des arguments qui me semblent, bon, recevables, mais pas obligatoires, si vous voulez. Ces quatre approches permettent donc de distinguer, disons, les perspectives que je veux mettre en évidence. Alors, la première approche, je n'y reviens pas, nous en avons parlé la semaine dernière, c'est la sémantique logique, une sémantique fréguéenne, qui a pour objectif quelque chose comme une formalisation, une formalisation du langage, quelque chose comme une mathématisation du langage, l'idée qu'on veut, disons, appréhender le sens en éliminant le plus possible la dimension de la subjectivité dans l'analyse du sens. Et donc, les références théoriques, si vous voulez, de ce type d'analyse sémantique relèvent principalement de la logique. Alors, ce que nous avions noté la dernière fois, que je répète rapidement aujourd'hui, c'est que, bien que cette approche ait une valeur intrinsèque, il ne s'agit absolument pas de dire que l'approche logique du sens n'a aucun intérêt, etc. C'est une approche qui mérite d'être développée pour ses objectifs propres, et notamment, j'y reviendrai tout à l'heure rapidement, pour ses applications éventuelles en informatique ou dans, disons, dans la linguistique informatique. Elle a aussi l'avantage de ne pas éluder la question très importante de la vérité. J'en ai parlé la semaine dernière, je n'y reviens pas. Mais ce qu'on peut constater, malgré tout, et qui n'est pas une critique dérimante, bien entendu, c'est qu'il y a dans ce type d'approche une sorte de contraste assez manifeste entre la technicité des formalisations employées et les résultats obtenus en termes d'interprétation du sens. On apprend très peu de choses sur les interprétations, on n'apprend absolument rien sur tout ce qui concerne la dimension herméneutique des textes dont nous avons parlé à l'occasion des cours précédents. Donc, c'est une approche qui laisse de côté un certain nombre d'aspects du langage, ou tout au moins du sens, que l'on n'est pas obligé de choisir de laisser de côté, justement. Alors, le deuxième type d'approche, selon Rassier, c'est la sémantique psychologique, qui donc s'intéresse au rapport entre les signes et les représentations, c'est-à-dire entre les signes et les opérations mentales. Et Rassier donne l'exemple ici de la sémantique du prototype, qu'il appelle ici la théorie de la typicalité, sémantique du prototype dont je vous parlerai tout à l'heure ou la semaine prochaine, on verra selon le temps dont on dispose. Et donc, cette approche psychologique de la sémantique renvoie cette fois-ci non plus au rapport entre le langage et le monde, comme le faisait la sémantique logique, dans son interrogation, disons, orientée par la question de la vérité, mais dans le rapport entre les opérations cognitives et les manifestations linguistiques observables. Alors, la sémantique cognitive peut, à mon avis, être considérée, elle aussi, comme une linguistique qui s'intéresse aux opérations mentales. La différence qu'effectue Rassier, qui est justifiée, vient du fait que cette sémantique cognitive s'est développée, au fond, d'une manière assez indépendante de protocoles expérimentaux de nature psychologique, ce qui n'était pas le cas des travaux, par exemple, d'Eleanor Roche, qui, eux, étaient fondés sur des protocoles expérimentaux. Les travaux de Leikhoff, Langaker, etc., je ne vais pas beaucoup en parler cette année, parce que je fais un cours en master sur ce sujet, donc vous en entendrez peut-être parler l'année prochaine, mais ces travaux-là se sont, en effet, au départ, construits sur des analyses, si vous voulez, reposant sur l'observation de phénomènes linguistiques, et pas du tout sur l'observation de phénomènes linguistiques en rapport avec des hypothèses sur le fonctionnement cognitif, mais sans que ces approches soient conditionnées ou validées par des protocoles expérimentaux. Cela dit, aujourd'hui, le lien entre la psychologie expérimentale ou la psychologie cognitive, si vous voulez, expérimentale, et les travaux de sémantique cognitive ou de linguistique cognitive sont établis. Il y a aujourd'hui des liens importants entre les approches cognitives et les approches de psychologie expérimentale. Donc, si vous voulez, cette critique qui est pertinente pour, si vous voulez, l'origine de la sémantique cognitive ne l'est pas forcément aujourd'hui. Moins, en tout cas, à mon avis. Alors, vous voyez que ce qui caractérise cette approche, c'est quelque chose qui est, évidemment, très proche de la caractérisation de l'approche précédente. Elle procède d'une linguistique mentaliste qui rapporte tous les phénomènes linguistiques à des opérations mentales. Donc, ce qu'on appelle une linguistique mentaliste, c'est, au fond, une linguistique cognitive. C'est une terminologie, disons, un petit peu plus ancienne, mais qu'on utilise encore parfois aujourd'hui. Et puis, il caractérise cette sémantique cognitive à partir d'une citation de Ronald Langacker, qui, avec Leikhoff, est l'un des plus célèbres auteurs de ce courant de la sémantique cognitive. D'ailleurs, j'ai dit indifféremment linguistique cognitive et sémantique cognitive, ce qui se justifie par le fait que, dans la linguistique cognitive, la dimension sémantique est primordiale. Donc, la citation de Langacker est la suivante. La sémantique linguistique doit alors entreprendre l'analyse structurale et la description explicite des entités abstraites, comme les pensées et les concepts. Alors, évidemment, Rastier cite ce passage, parce qu'on voit bien ici que ce qui intéresse la sémantique cognitive, si on considère que ce sont les pensées et les concepts, eh bien, ce n'est pas les langues ou le langage. Et, au fond, il est vrai que, pour la linguistique cognitive, l'interrogation primordiale porte non pas tant sur les langues elles-mêmes, mais sur le fonctionnement de l'esprit humain. Et, au fond, l'analyse linguistique est un moyen pour accéder à la compréhension de l'esprit humain. Le but n'est pas, comme dans d'autres approches, uniquement d'étudier la langue en elle-même et pour elle-même. Alors, c'est évidemment cela que critique Rastier. Enfin, je dis évidemment, vous le comprendrez pourquoi. Alors, voici son commentaire sur cette analyse. Cela a conduit la sémantique cognitive dans deux voies complémentaires qui, à nos yeux, sont deux impasses. Donc, vous voyez que cette sémantique cognitive est susceptible d'un certain nombre de critiques. Premier impasse, la description de l'expérience mentale. Alors, il donne cette citation dans l'un de Gacker. Je crois que l'expérience mentale est réelle, puisqu'elle est susceptible d'une recherche empirique et d'une description réglée et qu'elle constitue l'objet naturel de la sémantique. Vous voyez que, là, c'est très clair, l'objet naturel de la sémantique, ce sont des processus mentaux. Ce n'est pas l'étude du sens des mots. Et la description des conditions a priori de cette expérience. Pour Mark Johnson, par exemple, les structures sémantiques universelles conditionnent notre expérience et la formation de notre identité personnelle. Donc, vous avez d'un côté l'idée, donc les deux impasses, c'est que, d'une part, on cherche à décrire des expériences mentales, donc autrement dit des processus cognitifs, et deuxième impasse, rechercher des structures sémantiques universelles. Alors, pourquoi ces deux perspectives sont-elles des impasses, pour Astier ? Parce que, pour lui, il n'y a pas de structure conceptuelle indépendante des langues. D'une certaine façon, je le dis un petit peu en simplifiant, mais c'est l'idée que, si vous voulez, selon la langue que vous parlez, enfin, les langues que vous parlez, puisque le monolinguisme est quand même assez largement une fiction, mais selon votre langue maternelle, disons, les langues dont vous êtes le plus familier, eh bien, vos structures cognitives seront différentes. Par conséquent, c'est une impasse de chercher, d'une part, à décrire des opérations mentales indépendamment des langues, et d'autre part, de chercher des processus universels qui seraient mis en œuvre dans les langues. Alors, il précise, ces postulats ne nous retiendront pas, car nous nous préoccupons de la spécificité des langues et des textes. Donc, vous voyez que sa critique, si vous voulez, elle est formulée ici d'une manière un petit peu radicale, mais au fond, son idée, c'est simplement de défendre une certaine perspective qui va s'intéresser spécifiquement aux langues et aux textes, en ayant ces objets, les langues et les textes, comme, comme, disons, comme but, si vous voulez, de l'investigation scientifique. Mais, d'autres approches sont possibles, et au fond, si on avait affaire à des impasses, si vous voulez, alors, peut-être que ce sont des impasses, je ne sais pas, moi, je ne crois pas, mais, ces linguistiques cognitives, depuis, disons, les années 80, où elles ont émergé, c'est clairement, elles n'ont fait que se développer, elles sont, et occupent aujourd'hui, une part très importante du champ académique international, en linguistique. Donc, elles ont une, elles se sont développées. Oui ? La raison pour laquelle, lui, il pense que c'est des impasses, elle est valable, on ne peut pas dire le contraire, que selon la langue, régime, les structures cognitives sont différentes. Alors, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, si on veut préciser ce point, effectivement, là, je crois que ce qui est important, c'est de sortir d'une position radicale, qui serait de considérer que, ou bien, les langues ne structurent absolument pas, ou bien, votre structuration conceptuelle, personnelle, est complètement indépendante des langues, ou bien complètement dépendante. Si vous voulez, il y a, bien sûr, et d'ailleurs, cela, les spécialistes, c'est là où c'est assez injuste, d'une certaine façon, cette critique, les linguistiques cognitives contemporaines s'attachent, bien sûr, à la spécificité des structurations conceptuelles produites par certaines langues. Mais, elles s'intéressent aussi à ce qui est commun. Donc, il y a du commun et il y a du spécifique. Donc, l'idée étant que, dans les processus d'apprentissage des langues, le fait que, quelle que soit la langue que vous parliez, vous soyez un être humain, les langues ne sont parlées que par des êtres humains, eh bien, cela suffit, d'une certaine façon, à supposer que les processus d'apprentissage, les processus d'utilisation des langues ont des points communs, quelles que soient les langues et les cultures considérées. Alors, il y a des points communs et il y a des différences. Alors, le dernier point de vue, qui est donc celui que défend Rastier lui-même, mais au fond, son point de vue vaut pour lui-même, il n'est pas obligé de, comment dire, de produire des critiques radicales des autres approches pour défendre la sienne. Elle vaut pour elle-même. C'est ce qu'il appelle la sémantique linguistique. Donc, une sémantique linguistique autonome, je cite, issue de la linguistique structurale européenne. Alors, la linguistique structurale européenne, c'est la linguistique issue de la lecture du cours de linguistique générale. Elle définit la signification comme un rapport linguistique entre les signes et notamment entre les signifiés. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure rapidement, mais on en a parlé un tout petit peu lorsque je vous ai rappelé quelque chose que vous aviez vu aussi en TD sur l'analyse structurelle du signifié avec l'exemple des chaises, des sièges, etc. Donc, c'est cela le rapport linguistique entre les signifiés. C'est ce rapport différentiel d'opposition qui caractérise les signifiés. Les signifiés, on cherche des corrélats psychiques, voire neuronaux. Donc, il reconnaît, bien entendu, il ne peut pas faire autrement, que les significations sont liées à des processus cognitifs, mentaux, cérébraux, neuronaux, etc. Les signifiés ont certes des corrélats psychiques, voire neuronaux, mais ces corrélats ne les définissent pas en tant que tels. C'est ça ce qui caractérise ce type de position, c'est qu'on reconnaît bien que les processus de signification, les processus qui sont mis en œuvre lors de la production et de la compréhension du sens ont un ancrage neurologique ou cognitif, mais il y a un plan de description du sens qui, et ce plan de construction du sens, c'est le plan très clairement de ce qui caractérise le signifié au sens saussurien du terme, c'est-à-dire comme entité oppositive, purement relationnelle, etc. un plan donc pour lequel toutes ces caractérisations cognitives, neuronales, etc. sont hors de propos d'une certaine façon. Elles existent, mais elles ne sont pas pertinentes pour décrire le sens en tant que signifié. Bon, pour des raisons tout à fait évidentes, à partir du moment où le signifié se définit par de pures oppositions, eh bien, les corrélats psychologiques de ces signifiés ne sont pas pertinents pour décrire ces oppositions. Bon, les principaux auteurs contemporains qui ont illustré ce courant, Potier, alors, je ne vous ai pas beaucoup parlé de Potier, mais on ne peut pas parler de tout, malheureusement, mais c'est un auteur important en sémantique qui a développé une sémantique générale, mais qui, à mon avis, ne se réduit pas à une sémantique structurale ou à une sémantique linguistique autonome comme le dit Rastier. Il y a une dimension cognitive très claire dans les travaux de Potier. Bernard Potier, qui était un professeur ici à Sorbonne et dont les travaux restent importants en linguistique et en sémantique en particulier. Donc, il existe un livre intitulé « Sémantique générale » de Bernard Potier que je vous conseille. Bon, Tullio de Mauro qui est donc Saussurien, Grémas, qui est un auteur important pour la sémiotique, Litsch, Melchouk, Koseriou, Melchouk, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure. Bref, un certain nombre d'auteurs je ne peux pas malheureusement développer pour chacun. les principaux auteurs contemporains qui ont illustré ce courant sont restés divisés sur des questions cruciales comme celle de l'autonomie de la sémantique, du statut conceptuel des unités minimales, etc. Cependant, une synthèse reste possible et nous en avons exposé les grandes lignes sous le nom de « Sémantique différentielle ». Donc, vous voyez que « Sémantique différentielle » c'est bien une sémantique saussurienne au sens strict si l'on veut, au sens où les entités linguistiques sont vues comme des entités purement différentielles. Donc, les entités sémantiques elles aussi. Alors, il, dernier passage que je voudrais commenter qui montre que chacune de ces approches a un intérêt dans une certaine direction. Selon les disciplines, donc je cite, selon les disciplines, les diverses problématiques que nous venons d'évoquer sont inégalement développées. En informatique et en intelligence artificielle, la sémantique formelle est traditionnellement la mieux connue et la plus utilisée. Bon, on le comprend, parce que pour pouvoir fabriquer des programmes informatiques, il faut avoir des descriptions des phénomènes linguistiques qui soient disons, vraiment formalisés. Dans l'ensemble des recherches cognitives, donc, deuxième perspective, la sémantique psychologique constitue la référence dominante. Donc, l'idée ici que, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, que dans la perspective de la sémantique cognitive, on s'intéresse plus au processus cognitif humain que au langage d'une certaine façon pour lui-même. et enfin, la sémantique différentielle reste en revanche peu connue dans ces domaines, sinon par des approches partielles ou des auteurs isolés. Alors, il est vrai que cette sémantique différentielle qui est développée par Rastier et peut-être elle fait un petit peu école, mais elle reste pour l'instant une approche qui reste un peu marginale. Elle s'est cependant montrée apte à traiter des textes, y compris en linguistique de corpus. Pour vous donner une idée concrète, un des chercheurs qui travaille dans cette optique développée par Rastier a, il y a quelques années, construit un logiciel, enfin, un système informatique de détection automatique des sites racistes sur Internet. Donc, vous voyez qu'il y a des applications de ce type d'approche en linguistique informatique ou en linguistique de corpus. Alors, pourquoi ? Parce qu'elle ne définit pas la signification par des relations entre le texte et d'autres réalités non linguistiques. Partant, elle n'exige pas le recours à une psychologie comme la sémantique cognitive ni à une ontologie comme la sémantique formelle. Alors, je vous le rappelle, une ontologie, pourquoi la sémantique formelle requiert une ontologie ? À cause de sa en raison du fait qu'elle soit caractérisée par le concept de vérité et donc par le lien entre le langage et le monde et donc il faut une description du monde pour la linguistique formelle et cette description du monde c'est ce qu'on appelle les ontologies. Description du monde indépendante des langues. Bien, alors, pour conclure donc, sur ce point, je distingue ces trois approches, la sémantique logique qui s'intéresse au rapport entre langage et réalité et qui, comme je l'ai dit il y a un instant, requiert une ontologie, la sémantique psychologique que je regroupe avec la sémantique cognitive dans les formulations de Rastier qui s'intéresse, elle, au rapport entre le langage, l'esprit et la réalité, donc, aux questions de cognition, et puis la sémantique linguistique qui donc s'intéresse au rapport interne entre les signes. Donc, les trois perspectives qu'on peut dégager à partir de là sont les suivantes. Il y aurait en premier lieu la perspective de la référence, la perspective de la référence qui correspond à la sémantique logique où, donc, on l'a vu, les unités privilégiées, l'unité privilégiée, c'est plutôt la phrase, le mot aussi, mais plutôt la phrase, et puis avec une application majeure qui est l'informatique linguistique liée à sa dimension formelle. Autant vous dire qu'aujourd'hui, ce type, si ce type de sémantique, comme je le disais, ne peut pas vous apprendre grand-chose sur l'interprétation d'un texte un peu complexe, etc., en revanche, c'est une approche qui, économiquement, présente des enjeux importants puisque toutes sortes d'applications industrielles en dépendent. Tout ce qu'on appelle les industries de la langue, la traduction automatique, l'extraction automatique de documents, la fabrication de résumés automatiques. Bon, vous voyez qu'il y a dans la dépendance de ce type d'approche des enjeux économiques très importants. Donc là, on a une sorte de clivage entre l'intérêt économique de ce type d'approche puisqu'il y a des attentes sociales pour fabriquer ce type de machines, de programmes. vous savez que la traduction automatique a un peu progressé mais on reste encore très loin de ce que... On s'oriente d'ailleurs plutôt aujourd'hui du côté de l'aide à la traduction avec les outils informatiques mais le projet, le rêve d'une traduction automatique immédiate qui ferait par exemple que vous allez dans n'importe quel pays, vous avez une oreillette et un petit micro et ce qu'on vous dit se traduit immédiatement. Bon, c'est peut-être quelque chose qu'on parviendra un jour à faire mais pour l'instant on en est encore un peu loin. Les questions d'extraction automatique d'informations à partir de documents sont utilisées parfois dans certains domaines. Je me souviens d'une doctorante qui avait fait sa thèse sur pour fabriquer un logiciel qui triait le courrier client dans une entreprise. Donc, tout le courrier était informatisé enfin c'était soit des mails soit des courriers papiers numérisés et reconnus en OCR et donc elle avait fabriqué un logiciel qui permettait de trier d'envoyer automatiquement un courrier soit au service de la facturation au service de la commande au service des réclamations etc. donc ça a l'air de rien mais les enjeux économiques sont extrêmement importants. Donc, il y a dans ce type d'approche une sorte de clivage entre enfin de contraste entre le grand intérêt économique de ces approches et le très faible intérêt du point de vue de la question du sens lui-même c'est-à-dire que là où on a des problèmes de compréhension ce type d'approche ne va jamais rien nous apprendre. Bon. Deuxième perspective, la perspective du sens qu'on pourrait appeler exprimé qui est donc la perspective de la sémantique linguistique qui récuse les rapports qui récuse dans son système explicatif la pertinence du recours d'une part au monde d'autre part aux opérations mentales. On s'intéresse au langage pour lui-même aux signes pour eux-mêmes et à ce que la sphère si on veut l'appeler comme ça la sphère sémiotique produit par elle-même. Autrement dit c'est une approche qui suppose ce qu'on appelle parfois l'autonomie de la sphère sémiotique. Les signes sont un ordre de réalité spécifique différent de l'ordre de réalité que représentent d'une part les opérations mentales d'autre part le monde lui-même avec ses structures internes etc. Et puis enfin le sens communiqué qui est caractéristique des approches cognitives oui je n'ai pas précisé que dans le cas du sens exprimé l'unité privilégiée c'est le texte et si vous voulez ce qui est là il y a aussi un contraste gigantesque avec les approches référentielles c'est que ici avec ce type d'approche et un certain nombre de travaux faits dans cette perspective le montrent bien on parvient grâce à cette technique à réellement effectuer un travail herméneutique ce type d'approche de modélisation nous aide à comprendre les textes ce qui est évidemment pas du tout le cas des approches référentielles donc dernière approche le sens communiqué dont les unités privilégiées sont appelées aujourd'hui plutôt les constructions donc c'est c'est à dire des couples formes sens signifiant signifié autrement dit c'est un peu comme des signes mais sauf que les constructions ici sont vues non plus sous un angle différentiel mais comme des productions mentales des productions cognitives et donc il n'y a pas d'unité privilégiée au sens du signe mais au sens si vous voulez de la distinction des plans mots phrases textes etc toutes ces unités sont prises en considération aucune n'est privilégiée mais elles sont vues sous l'angle de construction c'est à dire de couples formes sens qui sont récurrents et puis là l'application et bien c'est évidemment une application qui n'est pas strictement linguistique mais qui vise à la connaissance de l'esprit humain donc de la cognition humaine etc avec éventuellement des approches très neurologiques enfin en relation mais pas nécessairement alors j'ai donc terminé ici toute cette partie assez longue que je voulais consacrer à une réflexion générale sur le sens et je vais commencer maintenant à aborder plus classiquement si vous voulez des éléments d'analyse portant sur les niveaux les différents niveaux d'analyse donc on commence par la sémantique lexicale ça nous occupera le disons pour l'essentiel du semestre et je dirais peut-être un tout petit mot de la sémantique grammaticale et de la sémantique textuelle ensuite mais je je vous dis tout de suite que le temps dont on dispose ne permettra pas d'aller d'approfondir les autres plans d'analyse autant que celui de la sémantique lexicale alors voici les points que je traiterai dans ce chapitre dans cette partie donc d'abord je vais rappeler que la s'il est clair qu'il existe bien une sémantique du niveau du mot du niveau du mot lexical puisque on l'a bien vu dans les cours précédents les processus cognitifs mis en oeuvre dans le cas de la sémantique lexicale sont d'un ordre complètement différent de ceux qui sont mis en oeuvre dans la sémantique grammaticale il y a bien une différence mais cette différence en réalité elle n'est pas radicale il y a un continuum une frontière floue entre les deux bon je dirais un mot aussi du problème de la définition de l'unité lexicale une unité lexicale si j'utilise cette terminologie c'est parce que depuis un certain nombre d'années maintenant on sait que la notion de mots est insuffisante pour rendre compte de l'ensemble des phénomènes relevant de ce qu'on peut appeler les unités au niveau du lexique et en particulier tout ce qui relève de la phraseologie des expressions figées etc. doit être pris en considération et cela nous amènera à distinguer deux types d'unités lexicales des unités monolexicales donc des mots et des unités polylexicales c'est-à-dire des expressions pour le dire simplement pour l'instant composées de plusieurs mots mais qui ont un statut de mots ensuite on analysera les composantes de l'unité lexicale et la formation de l'unité lexicale j'ai oublié de noter un point ici qu'on abordera qui relève de qui est un point important mais je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de le noter de la question à quoi sert une unité lexicale bon j'y reviendrai alors premier point donc la distinction entre sémantique lexicale et sémantique grammaticale alors classiquement dans les grammaires dans la tradition linguistique si vous voulez ce qu'on appelle les mots lexicaux ce sont les noms les verbes les adjectifs les adverbes tout le monde est d'accord avec ça je suppose en général il y a un consensus assez large sur ce point et il suffit de consulter des grammaires scolaires pour s'en convaincre ça n'est pas quelque chose qui fait particulièrement problème alors seulement et puis donc à côté de cela qu'est-ce qui se passe à côté de cela la sémantique la sémantique grammaticale elle va s'intéresser d'une part aux mots grammaticaux donc déterminants conjonctions pronoms prépositions mais aussi à un certain nombre de morphèmes qui ne sont pas considérés comme des mots grammaticaux puisque ce ne sont pas des morphèmes autonomes mais ils appartiennent bien tout de même à ce qu'on appelle la sémantique grammaticale les morphèmes flexionnels et les morphèmes dérivationnels donc morphèmes flexionnels c'est-à-dire marque de genre de nombre etc et morphèmes dérivationnels préfixes suffixes etc alors le problème c'est que on a toutes sortes d'exceptions dans chacun de ces cas toutes sortes d'exceptions d'accord les noms en général relèvent de la sémantique lexicale mais vous avez des mots des mots lexicaux qui deviennent des mots grammaticaux dans l'histoire des langues c'est un phénomène alors là très général tout à l'heure on parlait des phénomènes qui sont communs à toutes les langues un phénomène comme celui de la grammaticalisation est observable dans de très nombreuses a été observé en tout cas dans de très nombreuses langues du monde et il arrive souvent mais d'ailleurs ça ne marche que dans ce sens là que des mots initialement lexicaux deviennent des mots grammaticaux donc vous savez peut-être que le pas de la négation ne pas est à l'origine le substantif pas comme on dit faire un pas faire deux pas etc il y a d'autres cas par exemple ici j'ai donné cet exemple dans ce sens là mais on pourrait le mettre aussi ici le mot full est un nom est un mot lexical mais il peut servir à fabriquer un déterminant complexe quand vous dites une foule de j'ai une foule de questions le mot full ne désigne absolument pas une foule au sens d'un groupe d'individus une foule de devient indéterminant c'est comme beaucoup d'eux d'accord donc au plan des noms il y a toutes sortes de phénomènes dont la grammaticalisation qui font que la frontière est floue avec entre le plan lexical et le plan grammatical pour les verbes l'exemple typique de frontière entre le grammatical et le lexical ce sont les auxiliaires ou les semi-auxiliaires qui tantôt fonctionnent comme des verbes authentiques tantôt comme de purs outils grammaticaux prenez le verbe être par exemple si vous dites je pense donc je suis je suis ça veut dire j'existe donc là vous avez un verbe qui a un sens pleinement lexical vous pouvez décrire ce que ça veut dire que être existé au même titre que vous pouvez décrire ce que signifie marcher courir etc vous pouvez avoir des images à la limite bien que l'idée d'être le fait d'être n'est pas une grande imageabilité bien sûr par rapport à courir etc mais en tout cas vous avez un sens disons descriptif possible en revanche si vous considérez le verbe être dans la construction du passé composé ou du passif il est sorti la souris est mangée par le chat le verbe être ici est un pur outil grammatical qui sert à conjuguer à former des conjugaisons du verbe bon pour avoir c'est la même chose vous avez avoir au sens de posséder mais avoir comme auxiliaire qui est purement grammatical avoir au sens de posséder est un verbe pleinement lexical mais avoir dans il a mangé a n'a plus du tout le sens de posséder etc donc il a un sens purement grammatical même chose pour des mots comme faire ou aller qui peuvent aussi par exemple faire c'est un mot qu'on appelle parfois un verbe vicaire c'est à dire un verbe alors vicaire je ne l'ai pas noté ici v-i-c-a-i-r-e vicaire c'est à dire qu'il remplace n'importe quel autre verbe je ne sais pas vous dites j'ai fait j'ai couru le marathon Paul l'a fait aussi oui le verbe faire ici peut remplacer n'importe quel verbe et puis il peut se construire dans toutes sortes de faire son lit faire une course etc c'est un verbe bon qu'on appelle aussi parfois verbe support mais qui donc a un sens purement grammatical dans certains emplois qui s'oppose au sens lexical de faire au sens de fabriquer si vous voulez même chose pour aller aller se déplacer et puis aller dans la construction du futur proche il va partir par exemple donc là aussi une frontière pour les adjectifs on pourrait citer le cas d'adjectifs qui comme autre qui qui ont un sens enfin qui est traditionnellement considéré comme un adjectif mais il a un sens beaucoup plus grammatical qu'un adjectif comme blanc rouge grand petit etc les adjectifs ordinaux ce qu'on appelle les adjectifs ordinaux premiers deuxième troisième ont aussi un sens qu'on pourrait considérer comme beaucoup plus grammatical que lexical et puis les adverbes alors là les adverbes c'est très net autant les adverbes du français là je parle évidemment uniquement du français autant les adverbes du français en ment comme rapidement lentement parfaitement etc ont un sens lexical évident ils ont une construction qui les fait dériver d'adjectifs qui ont eux-mêmes un sens lexical autant les adverbes intensifs comme si très voire la négation qui est aussi considérée comme un adverbe ne pas considérer grammaticalement comme un adverbe autant ces adverbes là ont clairement un sens purement grammatical bon du côté dans le sens inverse si vous voulez vous avez des mots grammaticaux qui sont parfois qui ont parfois une valeur de mots lexicaux donc je donne le cas des déterminants dans les déterminants complexes sont fondés sur un mot lexical donc ils ont une dimension lexicale les conjonctions vous avez des locutions conjonctives qui sont fondées aussi sur un mot lexical dans le cas des pronoms en psychanalyse lorsqu'on parle du moi ou en psychologie ou le je etc votre pronom il devient une unité lexicale c'est plus une unité grammaticale bon il n'y a bien que les problèmes les morphèmes flexionnels qui eux les morphèmes donc de genre de nombre ou les morphèmes qui caractérisent les temps verbaux qui ne peuvent avoir qu'une valeur grammaticale mais les morphèmes dérivationnels préfixes et suffixes ont parfois aussi une valeur lexicale comme euro dans toutes sortes de 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 constructions comme eurogroupe eurodéputé je ne sais quoi alors il existe évidemment des critères qui permettent tout de même de séparer les deux catégories d'une part les mots grammaticaux sont plutôt des inventaires clos alors je dis bien plutôt parce que dès que vous intégrez les locutions dans les mots grammaticaux les locutions prépositionnelles les locutions conjonctives le stock il peut s'étendre mais vous avez un nombre de mots grammaticaux de base non construit si on veut qui est strictement limité alors que dans le cas des mots lexicaux l'inventaire il est limité il est disponible à un moment donné mais il peut toujours s'étendre donc il n'est pas clos il est simplement limité il n'est pas non plus complètement enfin bon après c'est une question de on pourrait dire qu'il est illimité dans le sens où on peut toujours inventer des mots nouveaux mais il faut pour que l'idéologisme soit accepté une validation par la communauté linguistique etc il y a un jeu de normes qui est important donc il y a quand même une limitation alors deuxième caractéristique qui oppose les mots grammaticaux et les mots lexicaux les mots grammaticaux sont vus parfois comme des mots dont le contenu sémantique est extrêmement léger vide certains auteurs comme Lucien Tenière parlaient de mots vides dans le cas des mots grammaticaux alors c'est excessif parce qu'ils ont quand même un sens mais évidemment ils n'ont pas un sens descriptif subduit c'est une expression qui vient de Gustave Guillaume je vais vous l'expliquer tout à l'heure on peut dire léger des mots sémantiquement légers alors que les mots lexicaux sont des mots pleins alors par exemple un auteur comme Gustave Guillaume dont encore une fois je vais reparler tout à l'heure considère que les emplois des auxiliaires comme être ou avoir se caractérisent par une sorte d'évidement sémantique à partir de leur sens plein c'est à dire qu'à partir du sens plein de être existé on peut alléger sémantiquement le mot pour aller jusqu'à l'auxiliaire à partir du sens plein du verbe avoir au sens de posséder donc on peut évider sémantiquement pour aller jusqu'à jusqu'à avoir au sens enfin comme dans son emploi d'auxiliaire des verbes autant composés voir Guillaume va jusqu'à mettre les morphèmes de futur qui sont hérités du verbe avoir comme étant le degré le plus subduit vous voyez quand je dis je chanterai tu chanteras le morphème de futur c'est ai as on peut considérer que c'est une forme de avoir tout simplement pour des raisons historiques puisque vous savez bien que la conjugaison du futur est héritée d'une périphrase latine avec abeo bien donc c'est la deuxième caractéristique mot plein ou mot vide ou mot léger tout au moins ou non subduit et puis troisième caractéristique les mots grammaticaux sont vus comme des éléments relationnels c'est à dire qui permettent d'établir des relations entre les mots lexicaux ou une autre formulation peut dire qu'ils ont un sens instructionnel c'est à dire ils expliquent comment composer le sens à partir des mots lexicaux ils donnent des instructions pour le calcul du sens à partir des mots lexicaux mais les mots lexicaux eux sont des unités autonomes ils ont un sens référentiel donc ils renvoient à quelque chose dans la réalité bon je préciserai cela tout à l'heure mais disons pour simplifier pour l'instant dans la réalité c'est à dire le mot chaise table etc renvoient à quelque chose de la réalité les mots lexicaux ont un sens qui renvoient à quelque chose dans la réalité ce qui n'est pas le cas des mots grammaticaux évidemment il je un morphème de genre de nombre ne renvoient pas forcément à quelque chose dans la réalité bon cela dit il y a certains mots lexicaux qui sont à sens instructionnel mais laissons ça de côté pour l'instant alors je donne un petit exemple que j'emprunte à Bernard Victorie un article que vous pouvez lire si ça vous intéresse mais là c'est moins c'est quand même intéressant puisque si vous voulez j'en parlerai peut-être un peu lorsque j'aborderai le sens grammatical enfin disons la sémantique grammatical c'est donc un article qui date de 99 sur le sens grammatical qui prend l'exemple de bien et je prends cet exemple pour vous montrer un cas évident de disons de de mots pour lequel on peut hésiter à le classer a priori comme mot grammatical ou mot lexical si on vous dit comme ça sans précision sans précision particulière est-ce que le mot bien en français est un mot lexical ou grammatical et bien il n'y a pas de réponse il est les deux en réalité c'est ce que montre donc cette citation donc je cite dans le cas de bien par exemple ce découpage entre le lexical et le grammatical ne correspond pas à une classification sur une base sémantique on aurait plutôt tendance à opposer du côté lexical la valeur de possession à un bien de satisfaction cela fait du bien et la valeur éthique que l'on retrouve aussi bien dans le nom faire le bien l'adjectif c'est un type bien et certains emplois adverbiaux il s'est très bien comporté donc vous voyez certaines valeurs qui sont plutôt du côté lexical et du côté grammatical des valeurs de degrés il a bien but de renforcement d'une assertion c'est bien son écriture de concession j'écrirai bien mais mais vous voyez que dans cet exemple là c'est bien son écriture bien comme utici avec effectivement c'est effectivement son écriture c'est bien son écriture et dans un cas on a un mot plutôt grammatical et dans l'autre un mot plutôt lexical donc la question se pose et victory propose deux principes qui me semblent utiles et pertinents d'une part l'idée que cette distinction entre mots lexicaux et mots grammaticaux ça n'est pas une distinction franche mais il n'y a pas une solution de continuité mais il y a un continuum donc c'est ce qui l'amène à dire que on n'est pas obligé de privilégier certains critères pour fixer une frontière précise au contraire une bonne définition doit rendre compte du caractère graduel de cette propriété et expliquer pourquoi toute dichotomie comporte inévitablement une part d'arbitraire donc on doit retenir l'idée qu'il y a un continuum alors j'insiste un tout petit peu parce que il y a une ambiguïté lorsqu'on présente les choses de cette façon là ça n'est pas parce qu'on dit qu'il y a un continuum que l'on n'abandonne la distinction entre le lexical et le grammatical cette distinction est nécessaire mais il faut la penser comme une polarité entre ce qui est plutôt lexical et ce qui est plutôt grammatical mais on ne va pas dire que le lexical et le grammatical c'est la même chose d'accord ce sont deux polarités différentes et il y a un continuum et puis deuxième remarque deuxième principe ce qui compte ça n'est pas l'unité elle-même ce n'est pas l'unité elle-même qui est lexicale ou grammaticale ce sont ses emplois c'est ce qu'on a vu avec l'exemple de bien une même unité peut jouer un rôle plus ou moins grammatical ou lexical suivant les énoncés dans lesquels elle s'insère bien sûr il faut rendre aussi compte du fait que certaines unités ne permettent que des emplois d'un certain type alors oui il est certain que le pronom je enfin bon quoi que j'ai donné un exemple tout à l'heure mais il y a un certain nombre de mots grammaticaux je ne sais pas par exemple la préposition à ou la préposition de il est très difficile d'imaginer un emploi où elles auraient une valeur lexicale même si vous la nominalisez en disant il faut en français on construit les compléments du nom avec un de vous avez un de mais au fond là c'est différent puisqu'on a affaire à un phénomène d'autonomie bon bref donc il faut rendre compte du fait que certaines unités ne permettent que les emplois d'un certain type ce qui en l'occurrence valide si vous voulez cette idée qu'on a besoin quand même de cette distinction entre le lexical et le grammatical et d'autres unités exhibe une tendance plus prononcée vers l'un ou l'autre des pôles mais il n'y a aucune raison de postuler une homonymie même quand l'unité peut changer de catégorie grammaticale suivant ses emplois donc c'est à dire que ce qu'il veut dire par là c'est que quand il dit on n'a aucune raison de postuler une homonymie c'est que dans les différents emplois de biens par exemple vous pourriez dire au fond ces emplois de biens sont tellement différents les uns des autres entre donc bien au sens de cela fait du bien ou alors un bien une possession un bien et puis j'écrirai bien vous voyez les deux sens sont tellement différents qu'on pourrait dire ce sont juste des homonymes mais en réalité dire cela ça supposerait qu'il n'y a pas de lien du tout entre ces deux biens or une bonne description du mot bien doit permettre de montrer qu'il y a une unité sous ces différents emplois et que dans certains cas on est plutôt effectivement du côté grammatical d'autres cas plutôt du côté lexical mais qu'il y a malgré tout une unité donc une polysémie et pas une homonymie bien alors on va s'arrêter pour faire une petite pause comme d'habitude et donc on reprend dans dans 10 minutes pardon bon donc nous reprenons alors je laisse de côté ce problème que j'ai signalé de la frontière entre le lexical et le grammatical il faut l'avoir à l'esprit ça n'est pas spécialement problématique c'est un problème un peu compliqué mais disons que ça ne nous empêche pas donc de considérer que d'une manière plus ou moins prototypique disons les mots les unités lexicales fondamentales sont les noms les verbes les adjectifs et les adverbes sauf bien sûr les adverbes typiquement grammaticaux comme les adverbes intensifs je le disais tout à l'heure il reste que fondamentalement nom verbe adjectifs et adverbes sont les mots lexicaux compte tenu des réserves indiquées juste avant alors le deuxième problème qu'il faut prendre en considération qui concerne les unités lexicales au premier chef mais aussi les unités grammaticales notamment via la question des locutions c'est le problème du figement alors je prends deux exemples ici une table ronde au sens d'une réunion ou casser sa pipe au sens de mourir je le précise pour les étudiants étrangers c'est une expression casser sa pipe qui signifie mourir il a cassé sa pipe ça veut dire il est mort etc donc expression imagée on dirait alors dans ces cas là lorsque j'utilise l'expression une table ronde pour dire une réunion on voit bien que table ronde fonctionne comme une seule unité puisque je peux dire au lieu de nous avons organisé une table ronde je peux dire nous avons organisé une réunion ça montre bien que table ronde ne désigne pas une table qui est ronde il n'y a pas deux unités mais une seule d'accord s'il y a une seule unité c'est donc que l'unité lexicale ne doit pas être limitée à ce qu'on entend traditionnellement par mots c'est à dire mots en général sauf dans le cas de ce qu'on appelle traditionnellement les mots composés ce sont des unités que l'on trouve dans les textes séparées par deux blancs là il y a des unités séparées par des blancs qui n'ont pas un statut d'unité le mot table et le mot ronde n'ont aucun lien il n'y a pas de trait d'union il n'y a rien les traits d'union qui apparaissent dans certains mots composés sont simplement dus si vous voulez aux aléas historiques mais ils n'ont pas une valeur grammaticale générale ils ne sont ni obligatoires et quand enfin ils ne sont pas obligatoires c'est à dire que on peut très bien avoir des expressions figées sans trait d'union et donc on ne peut pas leur donner une valeur générale au trait d'union donc il faut bien prendre en considération le fait que certaines séquences d'unités forment une unité propre d'où le fait de remplacer le terme mot par le terme unité lexicale donc on parlera enfin disons que en linguistique il est plus utile plus précis de parler d'unité lexicale que de mots alors je ne dis pas qu'il faut utiliser ce terme dans les classes pour enseigner la grammaire là j'adopte un point de vue qui est un point de vue de la linguistique universitaire disons et dans unité lexicale on distinguera les unités monolexicales et les unités polylexicales donc monolexicale ce sera un mot comme table et polylexicale ce sera une unité comme table ronde l'esprit frappe encore donc oui en fait je comprends pourquoi on n'avait pas ce bruit auparavant c'est parce qu'il n'y avait pas le chauffage tout bêtement il va falloir faire avec je crains donc le 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 oui donc cette distinction de l'unité lexicale qui sera une unité lexicale monolexicale ou polylexicale je le signale vaut aussi pour les unités grammaticales hein une unité grammaticale comme la préposition a va être considérée comme une unité monolexicale mais une locution conjonctive comme à condition que par exemple va être considérée comme une unité grammaticale polylexicale d'accord donc cette distinction là entre monolexicale et polylexicale j'en parle ici parce qu'on parle des unités lexicales mais elle vaut aussi pour les unités polylexicales c'est pour cette raison que je disais que le problème du figement concerne aussi les unités grammaticales donc pourquoi parle-t-on de figement ? c'est simple c'est que le lien entre table et ronde ici est impératif il y a une sorte de enfin en anglais on dit parfois frozen words les mots gelés c'est à dire qu'ils sont collés l'un à l'autre ils sont figés et cette unité un certain nombre de de travaux expérimentaux ont montré que cognitivement on on perçoit effectivement ces unités polylexicales comme de véritables unités linguistiques et pas comme la combinaison de deux mots alors évidemment la prise en considération dans la description linguistique des unités polylexicales complique beaucoup la notion de compositionnalité pourquoi ? et bien parce que on l'a vu cette notion de compositionnalité est une notion essentielle impérative en sémantique on ne peut absolument pas s'en passer elle consiste à dire que le sens disons d'une phrase résulte de la combinatoire du sens des unités qui la composent par exemple si je dis j'ai acheté une table ronde au sens de dire j'ai acheté une table de forme ronde j'ai affaire à une phrase dont le sens est entièrement compositionnel c'est à dire j'ai je j'ai le verbe un temps composé est acheté j'ai un déterminant une une un groupe nominal table ronde qui est une table qui est ronde donc il y a une véritable compositionnalité du sens mais si je dis j'ai organisé une table ronde je cette compositionnalité elle existe encore puisqu'elle elle existe pour la combinatoire du pronom du verbe mais l'objet du verbe j'ai organisé une table ronde n'est plus compositionnel n'est plus entièrement compositionnel c'est à dire que lorsqu'on dit j'ai organisé une table ronde on utilise l'adjectif ronde pour une raison qu'on arrive à motiver je veux dire bon il y a peut-être l'histoire des chevaliers de la table ronde mais l'idée d'organiser une réunion au sens d'une table ronde évoque l'idée que la rondeur de la table évoque l'idée que la réunion regroupe des gens qui vont être un petit peu au même niveau vous voyez il y a une image véhiculée par ronde que l'on retrouve dans le sens de table ronde ça n'est pas aussi arbitraire qu'une expression comme par exemple un cordon bleu alors je le précise aussi pour les étudiants étudiants étrangères un cordon bleu c'est un bon cuisinier ou une bonne cuisinière bon c'est une expression qui a une histoire etc sur laquelle je ne vais pas commenter mais là le fait de disons le lien entre les unités composantes un cordon qui est bleu et puis une cuisinière il est extrêmement difficile à trouver donc vous avez dans un cas comme table ronde une semi-transparence de l'expression l'expression une fois que vous comprenez le sens qu'elle a mais pour les personnes qui apprennent le français on ne peut pas le deviner il faut qu'on vous ait expliqué un jour ce que signifie une table ronde pour que vous puissiez ensuite expliquer cette expression simplement vous la retiendrez facilement peut-être parce que précisément elle a une motivation cette expression alors que cordon bleu comme c'était extrêmement difficile sauf à avoir des connaissances historiques de motiver l'expression il faudra la retenir comme un seul bloc et vraiment sans avoir aucune hypothèse d'analyse sémantique à disposition donc il y a bien quelque chose comme une forme de compositionnalité mais beaucoup plus complexe dans table ronde dans table ronde au sens de réunion le sens de table ronde au sens le l'expression table ronde au sens de réunion n'est pas compositionnelle au sens frégué mais elle n'est pas non plus complètement non compositionnelle puisqu'il y a un rapport entre le sens de réunion et le sens de l'unité table et de l'unité ronde mais ce rapport n'est pas un rapport de simple compositionnalité d'accord donc ça complique beaucoup la notion de compositionnalité alors depuis qu'on a commencé à travailler sur dans cette perspective c'est à dire maintenant depuis 25 ans à peu près que c'est les travaux sur la polylexicalité la phraseologie toutes ces problématiques d'analyse de ce qu'on appelle usuellement les expressions relèvent de champs de la linguistique qu'on appelle donc voilà la phraseologie la polylexicalité le figement enfin bref toutes ces notions renvoient grosso modo à la même problématique depuis qu'on a commencé à travailler sur ces sujets on s'est rendu compte qu'en réalité dans les textes il y a beaucoup plus de cas de figement que de cas d'absence de figement au fond la compositionnalité au sens fréguéen bien qu'elle soit un principe logique impératif statistiquement elle n'est pas dominante dans les textes alors tout ça dépend des langues bien sûr mais il y a beaucoup de langues dans lesquelles la dimension du figement joue un rôle très important voire plus important donc que la compositionnalité est strict alors ce qui complique également les choses c'est que on ne peut pas parler et vous en avez déjà un premier aperçu lorsque vous comparez table ronde et cordon bleu on ne peut pas parler tout uniment d'expressions figées et d'expressions non figées il y a encore une fois un continuum une continuité des expressions plus ou moins figées et c'est la raison pour laquelle on parle de degrés de figement de ces expressions alors pour les analyser linguistiquement pour évaluer le degré de figement des expressions on utilise des critères et je vous en donne un exemple à partir d'un texte de Gaston Grosse qui est un des spécialistes de la question de 82 et je vous donne aussi la référence d'un article de Salamégerie plus récent de 2005 qui est l'un des spécialistes français les plus reconnus dans le domaine alors prenons l'exemple de casser sa pipe alors vous avez un certain nombre de transformations qui sont possibles vous pouvez avec l'expression ou le oui avec l'expression figée ou semi-figée casser sa pipe vous pouvez varier la personne et le nombre vous pouvez dire Luc a cassé sa pipe mais vous pouvez dire Luc et Max ont cassé leur pipe vous pouvez changer le mode du verbe je crains que Max n'ait cassé sa pipe en cassant sa pipe Max a sauvé ses complices vous pouvez utiliser des adverbes de temps dans cette expression et vous pourrez vous pouvez insérer des éléments entre le verbe et le complément nous casserons tous notre pipe un jour Max a bêtement un adverbe à casser sa pipe et enfin vous avez une possibilité de pronominalisation Luc a cassé sa pipe et tu la casseras un jour aussi bon c'est un peu limite cet exemple là mais acceptable alors en revanche il y a des transformations qui sont impossibles la première c'est la substitution d'un verbe synonyme au verbe casser l'expression casser sa pipe fonctionne mais Luc a ou Max a rompu sa pipe ça ne fonctionne plus du tout on ne peut pas dire ça en français ou alors pour faire un effet de style de même vous ne pouvez pas alors de même que vous ne pouvez pas remplacer le verbe par un synonyme vous ne pouvez pas non plus remplacer le nom vous ne pouvez pas dire il a cassé sa cigarette ou il a cassé son brûle gueule alors brûle gueule c'est évidemment un terme très peu usité aujourd'hui mais qui est un synonyme un peu désuet du mot pipe donc ça ne marche pas non plus vous ne pouvez pas non plus rompre la co-référentialité du pronom au sujet c'est-à-dire Max a cassé sa pipe ça marche parce que ça le déterminant et le déterminant ça a pour source d'anaphore le sujet Max d'ailleurs ici il y a une erreur c'est la co-référentialité du déterminant au sujet pas du pronom je corrigerai cela donc ça marche s'il y a une co-référence entre le déterminant et le sujet Max a cassé sa pipe mais si Max a tué quelqu'un a tué des gens on ne peut pas dire qu'il a cassé leur pipe ça ne fonctionne pas ensuite donc vous n'avez pas la possibilité d'introduire des modifieurs dans le groupe nominal ici on ne peut pas dire qu'il a cassé sa vieille pipe on comprend bien pourquoi toutes ces transformations sur le substantif pipe sont bloquées c'est parce que dès que vous effectuez ces transformations le mot pipe reprend son sens propre et comme il n'a pas son sens propre dans l'expression et bien ça bloque la transformation le clivage même chose c'est impossible c'est sa pipe que Max a cassé la passivation la pipe a été cassée par Max ça ne marche pas non plus l'interrogation non plus et la relativisation la pipe que Max a cassé fascine Luc bon ça ne fonctionne pas du tout donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de transformations qui sont complètement impossibles alors qu'elles seraient possibles si on disait par exemple Max a cassé sa voiture Max a cassé sa voiture on pourrait très bien dire Max a cassé sa bagnole on pourrait très bien dire Max a cassé leur voiture on pourrait très bien dire Max a cassé sa vieille voiture on pourrait très bien dire c'est sa voiture que Max a cassé on pourrait très bien dire la voiture a été cassée par Max on pourrait très bien dire qu'a cassé Max sa voiture on pourrait très bien dire la voiture que Max a cassé donc on voit bien avec ces critères la différence entre une expression figée ou semi-figée, alors elle n'est pas complètement figée dans la mesure où un certain nombre de transformations sont possibles, mais elle n'a pas la liberté de combinatoire d'une construction normale. Donc il existe des listes de critères, certaines listes de critères sont adaptées aux groupes verbaux, aux locutions verbales, comme casser sa pipe, d'autres sont adaptées plutôt aux constructions nominales, comme une table ronde, où là vous allez avoir un peu le même genre de critères, mais avec d'autres critères qui apparaissent, par exemple, pour vous en donner juste quelques-uns, pour une table ronde, il y a exactement de la même façon, vous ne pouvez en général pas remplacer ni le nom ni l'adjectif par des parasynonymes. On ne pourrait pas dire qu'ils ont organisé une table ovale, par exemple, ou qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme synonyme de table ? Une table carrée, ça ne marche pas non plus, mais comme synonyme de table, un bureau, par exemple, on ne pourrait pas dire qu'ils ont organisé un bureau rond, ça ne fonctionne pas du tout, donc la substitution par les parasynonymes ne marche pas. On ne peut pas non plus introduire de modifiaire dans une expression nominale de ce genre, on ne peut pas dire qu'ils ont organisé une table très ronde, magnifiquement ronde, etc. En revanche, vous pourriez dire que c'est une table ronde qu'ils ont organisée, mais là, cette transformation ne touche pas la structure table ronde, elle la prend de l'extérieur, donc le critère n'est pas valide. Un autre critère qui n'apparaît pas dans ceux-ci, parce que ceux-ci sont réservés aux syntagmes verbaux, c'est la nominalisation de l'adjectif. Si vous prenez l'expression table ronde au sens de réunion, vous ne pouvez pas parler de la rondeur de la table. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ont organisé une table ronde, la rondeur de cette table était... Bon, mais en revanche, vous pourriez dire, bien que ça paraisse un peu bizarre avec cet exemple, j'ai acheté une table ronde, la rondeur de cette table est absolument parfaite. Bon, voilà, à la rigueur, vous pourriez dire ça. Dans une expression figée, vous ne pouvez pas transformer l'adjectif en nom. Vous ne pouvez pas non plus transformer l'expression en expression attributive. Vous ne pouvez pas dire cette table est ronde, dans table ronde au sens de réunion. En revanche, vous pouvez le dire s'il s'agit d'une table effectivement ronde. Bref, vous avez donc un ensemble de critères, certains pour les groupes verbaux, certains pour les groupes nominaux, d'autres pour d'autres types de constructions, qui vous permettent donc d'établir des degrés de figement, c'est-à-dire selon les expressions, vous allez avoir plus ou moins de transformations qui sont bloquées. Alors, pour terminer sur ce point, je vais vous donner une petite typologie, enfin pas une petite, une typologie, proposée par un des auteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, Melchouk, qui donc aborde cette question sous la dénomination de phrasèmes, puisque ces unités polylexicales, on peut les appeler aussi des phrasèmes, et comme je vous le disais tout à l'heure, le domaine d'étude des phrasèmes, c'est la phraséologie. Alors, il propose donc une typologie qui est la suivante. Donc, l'idée de départ, c'est que ce qu'on appelle phrasèmes, ce sont des syntagmes non libres. Alors, vous avez bien compris, non libres, ça signifie qu'ils ne peuvent pas, ils ne respectent, comment dire, ils ne peuvent pas être analysés dans le cadre de la syntaxe ordinaire. Donc, ils ont des restrictions de combinaison. Strictement, ça ne signifie rien de plus que cela. Les syntagmes non libres, ils ont des restrictions de combinaison. Un syntagme libre n'a aucune restriction de combinaison. C'est-à-dire que, si vous dites, je ne sais pas, je possède un ordinateur, vous pouvez remplacer ordinateur, vous pouvez dire je possède un PC, vous pouvez conjuguer le verbe à n'importe quel temps, vous pouvez ajouter des adjectifs à un bel ordinateur. Je possède un ordinateur est une séquence absolument libre, un syntagme absolument libre. Mais, encore une fois, il existe de nombreuses constructions dans les phrases qui ne sont pas libres et donc c'est cela qu'on appelle des phrasèmes. Alors, il y a un certain type de phrasèmes qui sont liés à l'emploi dans une certaine situation de la construction. C'est ce qu'on appelle parfois les pragmatèmes. Alors, un exemple, c'est l'expression défense de stationner. Si vous voulez, il y a un lien entre cette construction et une certaine situation concrète, qui est qu'on utilise cette expression uniquement dans le cas où on veut interdire le stationnement des véhicules dans tel ou tel endroit. Donc, cette expression, l'emploi de cette expression, il est conditionné par des facteurs pragmatiques. C'est pour ça qu'on parle de pragmatèmes. Ensuite, vous avez les phrasèmes qui ne sont pas conditionnés pragmatiquement, donc par une situation d'énonciation spécifique que Melchouk appelle des phrasèmes sémantiques. Là, il y a une première bifurcation entre les phrasèmes sémantiques qu'il appelle compositionnelles et ceux qu'il appelle non compositionnelles. Et vous voyez qu'il réserve le terme de locution aux phrasèmes sémantiques non compositionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les phrasèmes sémantiques compositionnelles ? Il y a deux types, les colocations et les clichés. Alors, les clichés renvoient, disons, au proverbe, par exemple ici, « Abondance de bien ne nuit pas », on a affaire à un cliché qu'on pourrait très bien appeler un proverbe. Et vous voyez que ce syntagme, cette phrase, n'est pas libre du point de vue compositionnel, mais simplement parce qu'elle est figée dans une certaine traduction, elle est un cliché. Les colocations, mais en revanche, elle est assez transparente. C'est-à-dire qu'Abondance de bien ne nuit pas, ça se comprend sans avoir à faire de saut sémantique particulier. Il y a une compositionnalité du sens. Passer une commande, ce qu'on appelle les colocations, c'est l'idée que, si vous voulez, dans toutes les langues, il y a des constructions privilégiées. Donc, on n'a pas un figement à proprement parler, mais on a une contrainte sur l'emploi de tel ou tel verbe. Donc, pour passer une commande, il faudrait comparer, je ne l'ai pas préparé, mais j'y pense à l'instant, avec d'autres langues, qui fonctionnent sans doute d'une manière assez différente. Mais on aurait du mal à dire, en français, par exemple, « donner une commande ». On pourrait dire quoi ? On ne pourrait pas dire « proposer une commande ». Vous voyez qu'il y a un choix du verbe qui est conditionné par, disons, des sortes de normes linguistiques. Un autre exemple classique, c'est en français pour, on peut dire, se brosser les dents ou se laver les dents. Mais il y a des langues dans lesquelles, par exemple, c'est difficile, très bizarre de dire « se nettoyer les dents ». C'est typiquement le genre de faute que l'on fait lorsqu'on apprend une langue étrangère, parce qu'on ne maîtrise pas ces colocations. Donc, vous voyez qu'ici, la question de la compositionnalité ne se pose pas, puisque le sens est compositionnel. Simplement, il y a en production, c'est un problème uniquement de production, pas de compréhension. En production, il y a des structures privilégiées, des structures possibles et d'autres qui ne sont pas possibles. Alors, du côté du figement au sens où on l'a entendu, vous avez donc ce que Melchouk appelle les locutions, phrasèmes sémantiques non compositionnelles, qu'il divise en locutions faibles, semi-locutions et locutions fortes, complètes. Et donc, ces types de locutions sont, comment dire, peuvent être décrites d'une certaine façon comme ayant des degrés de figement plus ou moins forts. Donc, attendre un enfant au sens d'être enceinte, vous voyez que ce n'est pas complètement compositionnel. Si vous n'êtes pas locuteur natif du français, que vous entendez cette phrase, vous entendez parler d'une personne, elle est là et on vous dit, ah ben, elle attend un enfant. Si vous êtes étranger et que vous entendez cette phrase pour la première fois, vous allez penser qu'elle attend qu'un enfant sorte de l'école ou quelque chose comme ça. Le sens d'attendre un enfant être enceinte, c'est un sens qui n'est pas du tout compositionnel. Mais c'est une locution assez faible. On comprend le sens très facilement. Des fruits de mer, on pourrait montrer, mais ça me prendrait trop de temps que le degré de figement est un peu plus fort, évidemment qu'il n'y a pas de fruits de terre, par exemple. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose d'un peu figé dans cette expression. Et puis, prendre le taureau par les cornes, alors comment expliquer cette expression ? Je ne sais pas s'il y a des étudiants étrangers qui ne connaissent pas. Prendre le taureau par les cornes, ça signifie prendre de fortes résolutions. Je veux dire que, par exemple, quand va arriver la fin du semestre, vous devrez travailler, vous mettre à réviser, il faudra prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire vous mettre à travailler sérieusement pour réviser et préparer vos examens. Bon. Là, bien sûr, il y a une image qui motive cette expression et d'ailleurs qui tolère certaines variations, certains jeux de mots, etc. On peut défiger ces expressions. Mais, en tout cas, si on ne l'a jamais entendue, on ne pourra pas deviner son sens. Et là, il y aura un problème à la fois en production et en compréhension. Alors, j'en viens maintenant au troisième point que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure dans le plan que j'annonçais, qui traite de la fonctionnalité, si vous voulez, de l'intérêt des unités lexicales. Quoi servent les unités lexicales ? Alors, ça nous amènera à aborder différentes questions. La question générale des rapports, signes, pensées, mots, mais ça, je passerai assez vite parce qu'on en a déjà un petit peu parlé. On verra quels sont les composants ou les composantes de l'unité lexicale. Et puis, il faudra s'intéresser au rapport entre les unités lexicales et ces trois concepts de dénomination, de catégorisation et de polysémie qui sont évidemment les concepts centraux dans la description des unités lexicales. Alors, d'abord, premier point que j'ai sans doute déjà signalé, mais évidemment que dans le décodage du sens d'un message, eh bien, les unités lexicales par rapport aux unités grammaticales jouent un rôle primordial puisqu'elles sont porteuses de sens. Alors, je vous parlais tout à l'heure de Tenière qui est un linguiste, Lucien Tenière, un linguiste français qui parlait des mots grammaticaux en termes de mots vides et il justifiait ce choix terminologique par l'efficacité des télégrammes. Alors, bon, évidemment, c'est un outrage, mais à l'époque, ça s'utilisait. Donc, un télégramme, c'est un message, je ne sais pas si tout le monde sait de quoi il s'agit aujourd'hui, peut-être que vous ne savez pas, mais un télégramme, c'était un message que vous envoyez à quelqu'un, un message bref, que vous dictiez à quelqu'un à la poste. Enfin, je ne sais pas, moi-même, c'était déjà trop ancien pour que je puisse moi-même avoir l'expérience d'avoir envoyé un télégramme. Mais j'imagine qu'on allait à la poste, on dictait un message à quelqu'un qui envoyait sous forme écrite au destinataire et on payait ce télégramme en fonction du nombre de mots. Donc, il fallait limiter le nombre de mots. Et la plupart du temps, les gens enlevaient les mots grammaticaux. Et au lieu de dire, par exemple, j'arrive par le train de 8h30, on disait arrive train 8h30. Et les gens comprenaient très bien le message. Donc, cet exemple anecdotique pris dans Ténière vous montre que, de toute évidence, mais ça, ce n'est pas la peine d'insister, les mots lexicaux portent la valeur descriptive du message, portent l'essentiel du message. Bon, il y a un problème aussi, enfin, je veux dire, une explication à donner sur le rapport entre unité lexicale et concept. Puisque, j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, la perspective que j'ai eu tendance, disons, à privilégier un peu, c'est une perspective cognitive, donc conceptuelle, d'une certaine façon. Il y a, entre le sens porté par une unité lexicale et ce qu'on appelle un concept, il y a une différence importante, c'est que ce qui caractérise une unité lexicale, c'est toujours qu'elle appartient à une partie du discours. Une unité lexicale, c'est un verbe, un nom, un adjectif, etc. Un concept n'appartient pas à une unité lexicale, à une, pardon, à une catégorie grammaticale, à une partie du discours. Alors, c'est ce que Gustave Guillaume, dont je vous parlais tout à l'heure, présente sous la dénomination d'idéogénèse et de morphogénèse. Dans ce qu'il appelle le processus de construction du mot, Guillaume distingue un premier moment qu'il appelle l'idéogénèse. Alors, ce schéma ici, si vous voyez une flèche qui descend ici, c'est parce que ce mouvement est un mouvement qui va, je ne l'ai pas précisé ici, mais du général au particulier, ou de l'universel au singulier. Pourquoi ? Parce que l'idéogénèse est vue comme l'extraction de l'ensemble du pensable d'un concept particulier, d'un concept singulier. Donc c'est bien un mouvement de particularisation. On part de l'ensemble du pensable pour extraire un concept particulier. Et son idée, c'est qu'il y a une sorte de continuum du général au particulier, parce que certains mots vont être, vont rester très très généraux. Par exemple, objet, entité, truc, être. Mais d'autres vont être de plus en plus particulier. Par exemple, véhicule est déjà plus précis qu'objet. Mais voiture est encore plus précis que véhicule. Et je ne sais pas, Renault, je ne sais quoi, telle marque de véhicule est encore plus précis. Donc vous voyez qu'on a une progression vers quelque chose qui est de plus en plus particulier. Alors, ce premier mouvement d'idéogénèse est un mouvement, au fond, strictement conceptuel. On extrait une idée particulière de l'ensemble du pensable. Mais ensuite, et c'est là où on passe du concept à l'unité lexicale, ce concept est pourvu d'un certain nombre de propriétés grammaticales. C'est le processus qu'il nomme morphogénèse. Et ces propriétés grammaticales vont faire en sorte que, eh bien, le concept va être versé dans... Ce concept qui est au départ très particulier va être versé dans la généralité. Donc là, c'est un mouvement inverse qui va du particulier au général, dans la généralité des parties du discours. Ce concept très particulier, par exemple, véhiculé par le verbe courir, va être versé dans la catégorie générale des verbes. D'accord ? Il va devenir... Courir, certes, est un concept particulier, mais il appartient, en tant que partie du discours, à la catégorie générale des verbes. Autrement dit, il est un verbe comme tous les autres. Donc, il a les propriétés du verbe. Il va, et c'est ça le processus de morphogénèse, il va être porteur d'un certain nombre de marques de flexion, de certains types d'emplois, etc., etc. Au fond, un verbe comme courir et un substantif comme course ont la même idéogénèse, mais pas la même morphogénèse. Vous voyez ? Un substantif comme... Oui, les deux mots courir et course, substantif et verbe, vont donc être d'une certaine façon identiques dans leur idéogénèse. Ils renvoient conceptuellement à la même chose, mais du point de vue de la morphogénèse. Merci.